Le centre aéronautique de Ben, 80 ans d'histoire, le plus proche centre de vol à voile à portée de Paris, puisqu'on est à peu près à 40 km de distance. Un centre assez gros par sa taille, on a un parc machine, une vingtaine de machines, 150 membres, deux remorqueurs, un motoplaneur et un rallye qui nous sert en secours surtout, un treuil aussi pour décoller au treuil. Sous-titrage ST' 501 Alors souvent les gens qui ne connaissent pas le planeur imaginent que nous sommes des cerfs volants et qu'on reste accroché au bout d'une ficelle verticale terrain. Dans les belles journées d'été, il n'est pas rare de voir des vols de 300, 500, voire 700 km dans la journée avec des pilotes qui décollent à 11h du matin et qui peuvent se reposer à 20h en fin de journée. Au départ de Benz, c'est du vol de plaine. On parle de vols thermiques, des ascendances thermiques qui sont liées au réchauffement du sol par le soleil. Par contre, on fait aussi du vol de montagne qui se pratique dans les Alpes, un petit peu en Auvergne, dans les Pyrénées. Et entre autres, le centre aéronautique de Benz organise plusieurs stages. Un stage la fin de l'hiver en mars-avril à Barcelonette. Et puis un autre stage fin août à Raqqa en Espagne. Et des week-ends prolongés en Auvergne pour faire de l'onde à Issoir. Alors cela fait quelques années que nous avons lancé un projet qui porte le nom des mêmes ailes pour tous. C'est un projet dont la motivation est de pouvoir offrir l'accessibilité au vol à voile aux handicapés moteurs, donc aux handicapés des membres inférieurs, et leur permettre de pratiquer notre discipline sportive puisqu'elle est accessible sans aucune différenciation, tant aux pilotes valides qu'aux pilotes handicapés. On a d'ailleurs au club un pilote handicapé qui s'appelle Antoine et qui est instructeur à vol à voile et pilote d'avion aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501